Les sept candidats à la présidentielle congolaise du 21 mars 2021 ont engagé leur campagne respective le 5 mars dernier. Dans leur plan d'action, diversifier l'économie du Congo apparaît comme une priorité. Aujourd'hui, sachant que le pétrole est le poumon de l'économie congolaise et qu'il peut s'épuiser, l'enjeu économique majeur pour les prochaines années est de multiplier les sources de revenus de l'État, gage d'amélioration des conditions de vie de la population. Le Congo-Brazzaville n'a pas que le pétrole comme richesse, il a aussi un énorme potentiel agricole ainsi qu'un potentiel touristique. Pour rendre l'économie du Congo plus robuste et moins sujette aux aléas de l'industrie pétrolière, les autorités congolaises ont mis en place le plan national de développement adopté en août 2018. Dans ce document, les stratégies développées sont axées sur le soutien et l'implication du secteur privé et d'autres secteurs d'activité tels que l'agriculture et les transports. Un processus qui devrait, selon le document, conduire le pays vers l'émergence d'ici 2022. Sur le plan agricole, c'est un pays qui a une pluviométrie enviable. On peut normalement créer des banques agricoles, des écoles de formation des agronomes, ainsi que des coopératives agricoles. Il faudrait aussi développer les secteurs du tourisme où le potentiel est énorme. Le chemin vers l'émergence économique du Congo passe de fait par une bonne gouvernance. L'occasion sera donc donnée au prochain président élu à partir du 21 mars 2021 de mettre en place un plan d'action viable et réalisable pour rendre plus efficiente l'économie de ce pays.